Bonjour, c'est Zico Kiax, entrepreneur et fondateur de la Kiax Academy. Dans cette courte vidéo, je souhaite partager avec vous une bonne nouvelle. C'est la Kiax Bonne Nouvelle du jour. Aujourd'hui, nous allons parler de quoi ? Nous allons parler de succès, nous allons parler d'un succès qu'on peut appeler aussi l'échec. Je vais parler aussi d'énergie de persévérance pour vous donner l'énergie nécessaire pour avancer encore et de construire votre succès, votre liberté à la hauteur de ce que vous méritez. Juste avant d'aller plus loin, cette Kiax Bonne Nouvelle fait partie de mon guide des 101 citations les plus inspirantes. Vous pouvez télécharger votre exemplaire en cliquant quelque part sur ce site. Dans la description, il y a un lien qui apparaît probablement maintenant. Qu'est-ce qu'elle nous dit la Kiax Bonne Nouvelle de ce jour ? Elle nous dit ceci. Elle nous dit, lorsque chaque défaite devient une victoire, on gagne à tous les coups. Lorsque chaque défaite devient une victoire, on gagne à tous les coups. À quoi est-ce que je pensais lorsque j'ai rédigé cette phrase ? Je pensais à une vraie notion qui est tellement importante, tellement essentielle. C'est cette notion de réussite, de succès ou d'échec ou d'insuccès. Beaucoup de personnes ont peur, peur d'avancer et de se lancer pour plusieurs raisons, plusieurs types de peur, la peur du rejet, la peur de réussir, la peur d'être exclu, toutes ces peurs qui peuvent paralyser les êtres humains. Mais il est essentiel de comprendre que, lorsqu'on n'a pas encore accepté le fait que l'échec, l'insuccès n'est pas quelque chose de négatif en soi, à partir du moment où on ne reste pas enfermé dans une situation qui ne nous convient pas, et une véritable expérience, on s'ouvre à de nouvelles perspectives. Et pour ma part, l'échec n'existe pas. En réalité, il existe, mais il n'a pas la notion qu'on veut lui donner et qu'on lui porte. Il n'a pas cette notion de tristesse, de finalité, de fatalité. L'échec est finalement une belle expérience, c'est quelque chose qui permet de comprendre un chemin par lequel vous ne vouliez pas passer. Il vous permet de trouver un résultat, un résultat, mais qui n'est pas celui que vous désirez. Mais au moins, vous savez qu'il y a un résultat qui est donné en faisant ça, ce n'est pas celui-là que vous voulez produire pour votre vie. Donc, vous tentez autre chose jusqu'au moment où vous trouvez le bon résultat pour vous. Ça vous permettra aussi à votre tour, lorsque vous serez amené à partager, à transmettre, à expliquer aux autres, à faire en fait, finalement, à rendre ce que la vie vous aura apporté autour de vous, vous connaîtrez les différents résultats différents et les effets que ça provoque. Pour à votre tour, dire « Ok, ce résultat-là donne ça, ce résultat-là donne ci. » Donc, si vous voulez aller dans telle direction, faites-le. Si vous voulez aller dans une autre direction, faites plutôt ceci. C'est une richesse incroyable. Et c'est la raison pour laquelle, lorsque l'on apprend de ces expériences pratiques, sa parole commence à prendre de la valeur. Ça veut dire qu'on peut être payé pour ce que l'on partage, être très bien payé pour le faire. On peut être appelé, on est appelé pour des événements ou pour des choses qui comptent. Parce qu'on sait que vous avez eu le temps de parcourir ces différentes expériences, ces succès ou ces insuccès, comme on dit. J'appelle cela, moi, l'insuccès temporaire parce que c'est quelque chose qui nous donne un résultat et qui est temporaire parce qu'on sait qu'il y a d'autres résultats qui arriveront après. Henry Ford, l'un des hommes les plus riches du monde de la première moitié du XXe siècle, disait souvent qu'on lui a posé la question, on lui disait « Mais comment avez-vous fait pour échouer autant de fois ? » Il y a très peu de personnes qui auraient réussi à tenir parce que vous étiez convaincu que cette découverte-là allait se faire. Et tous les ingénieurs vous disaient « Non, non, ce n'est pas possible, ça ne va pas marcher. » Vous étiez persévérant, vous avez continué dans cette direction-là. Comment avez-vous fait pour tenir ? Comment avez-vous fait pour échouer autant de fois et continuer ? Et sa réponse est surprenante et pourtant très simple. Il a dit « Je n'ai jamais échoué une seule fois. » J'ai simplement appris, j'ai trouvé des résultats et des recettes qui ne donnaient pas ce que je voulais. J'apprenais toujours et ensuite j'ai trouvé finalement et j'ai réussi à construire ce moteur et finalement j'ai construit ma fortune autour de ça parce que je savais dans mon attitude que cet échec tel qu'on me l'a enseigné, tel qu'on l'a dit, je n'avais pas besoin de l'accepter comme les autres voulaient me la transmettre. Maintenant à votre tour, comment est-ce que vous voyez la vie, l'échec, la réussite, le succès ou l'insuccès ? Est-ce que c'est quelque chose qui vous fragilise ou c'est quelque chose qui vous renforce ? Je sais évidemment que dans le fait, quand on est dans les actes de la situation, un échec peut prendre beaucoup de notre énergie, peut émotionnellement ici nous frapper fort. Mais sachez que finalement c'est vraiment une question de perception, c'est comment vous voulez accepter de le prendre. Si vous le prenez comme quelque chose de positif, quelque chose de fort et de constructif, vous verrez que vous serez toujours un peu plus fort après cette situation de soi-disant fragilité. C'est ce que je voulais partager avec vous parce que le succès, la réussite, ce n'est pas un seul résultat, c'est une succession de plusieurs résultats, c'est un chemin complexe et qui finalement se complète avec beaucoup de choses que l'on met dedans. Et donc vous devez pouvoir tous les jours respirer et savourer chaque moment de réussite dans votre propre vie, dans votre propre existence. Et c'est la raison pour laquelle lorsque vous rencontrez cette fameuse échec, ayez le sourire et dites-vous, ce n'est pas le bon résultat, mais le résultat suivant arrivera. Ne vous faites pas mal, ne pensez pas à vous, flagelez pour autant. C'est ce que je voulais partager avec vous. Si vous avez apprécié cette vidéo, vous pouvez me le montrer en cliquant sur le j'aime au bas de cette page ou en me posant une question, il y a une place prévue à cet effet ou il y a dans la description un lien pour nous contacter directement. Vous pouvez également télécharger mon guide de la réussite stratégique pour vous aider. à véritablement entreprendre votre réussite, de lancer vos projets avec succès et ne pas vous faire stopper ou ne pas vous faire freiner par ces sentiments d'insuccès et surtout être stratégique dans tous vos projets. J'ai été vraiment ravi de passer ce moment avec vous. J'ai tourné cette vidéo avec beaucoup de plaisir parce qu'une bonne nouvelle est faite pour être partagée et non pas pour être gardée pour soi. C'est ce que j'ai fait avec vous. Je vous invite maintenant à faire la même chose et aussi à la partager autour de vous. Mes meilleurs voeux de succès et d'amitié, je vous donne rendez-vous tout de suite de l'autre côté. Cliquez sur la page de la description. C'était Zicoquiax, merci.